Et bonjour à tous, on se retrouve au potager pour la petite récolte hebdomadaire au jardin. On va papoter en même temps qu'on récolte tout ça. Il y a eu un petit peu quelques polémiques ces derniers temps autour de l'eau. Et puis j'aimerais vous parler également un peu d'agroforesterie, l'histoire d'utiliser les arbres au potager. Je vais vous donner un peu mon retour sur le sujet. Voilà, pas de vérité absolue, mais en tout cas moi, mon expérience à moi, parce que moi personnellement, comment je l'ai ressenti, comment ça se passait, parce que j'ai pas mal d'arbres autour et dans le potager. Du coup, je vais vous dire un peu ce qu'il en est. Et puis on va parler également un peu arrosage sur cette polémique autour de l'eau et de l'arrosage et de cette vidéo du Parisien qui a fait un peu le buzz, tout le monde y répond. Et je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Alors c'est parti, on a des caisses, on va ramasser. On a beaucoup de légumes de partout, de la tomate, de l'aubergine, du poivron, de la courgette. Allez, c'est parti. Et alors là, je me mets devant ma petite station météo bricolée, donc juste un petit pluviomètre et puis un thermomètre juste là. Alors il est en plein soleil, normalement on prend la prise de température, ça se fait à l'ombre. Et moi j'aime bien savoir quand même du coup au soleil vraiment quelle température il fait, parce que le potager il est au soleil, il n'est pas à l'ombre. Et là, on est à 43 au soleil. Et encore en termes de chaleur, ce n'est pas une des journées les plus fortes. Et ça n'en finit pas, ça fait des mois que ça dure. Je pense que c'est depuis mi-juin, début juillet, il fait ce temps-là au potager. Zéro pluie, zéro millimètre de pluie. Non, peut-être si, un millimètre, je crois, enfin bon, un truc qui compte pour rien. Et là, le potager, j'ai un sol bien argileux qui retient bien l'eau. Et là, je sens que je suis arrivé au bout de la réserve utile en eau. Et là, le potager, il souffre. Et on a beau arroser, arroser, il faudra apporter des quantités d'eau qui sont juste gigantesques pour pouvoir re-remplir la réserve utile. Imaginons que pour la réserve utile, il y ait besoin d'apporter un demi-mètre cube par mètre carré, enfin 500 litres par mètre carré. Je vous laisse imaginer, sur un potager de 500 mètre carré, c'est-à-dire qu'il faudra apporter 250 mètres cubes d'eau. On est sur des quantités qui ne sont pas raisonnables et que seule la pluie peut apporter. Donc nous, en arrosant, on apporte un petit peu. On apporte quelques petits mètres cubes bien positionnés au pied des plants. Mais voilà, si la réserve utile de votre sol, c'est complètement vidé et que vous ne dépendez plus que de votre arrosage, forcément, ça devient compliqué. Au niveau des arbres, c'est de la folie. Tout tire la tronche de partout. Je vais vous montrer ça. Alors voilà, on est sur un noisetier, pourtant je vais arroser un peu, j'ai mis un petit peu d'eau. Un noisetier de bolvillère qui se porte normalement très bien, qui a zéro souci, qui est là depuis deux ans maintenant, que j'avais transplanté et qui a sûrement 3 ou 4 ans déjà comme arbre. Et vous voyez, là on est début août, vers quelque chose comme le 10 août. Et vous voyez, là il est en train déjà de perdre toutes ses feuilles. Regardez-le, ce cerisier là. Les arbres ont les feuilles qui pendent en fait. Vraiment, ça se voit, elles ne se tiennent plus, ça manque d'eau. Clairement, il n'y a plus de fermeté. Donc tous les arbres sont vraiment à la peine. Et chose que je n'ai jamais vue encore, c'est-à-dire qu'au 10 août, on a le tilleul, notre grand tilleul, qui commence déjà à perdre ses feuilles, comme si on était baies à l'automne. Et regardez ça par terre. J'ai l'impression qu'on est à l'automne. Je marche là, hop, ça craque, comme à l'automne. Et on voit les feuilles qui commencent à tomber. Dès qu'il y a un petit coup de vent, une petite rafale devant, je vois les feuilles qui s'envolent. Donc voilà où on en est. Notre grand chêne à l'arrière du terrain, pareil, moi je commence à craindre pour lui. Enfin, tous les chênes sont à l'avenant, mais j'espère qu'il va tenir quand même, vu l'engin. Mais il commence à avoir un feuillage qui n'est vraiment pas joli à voir. Il a gardé ça aussi, voilà. Regardez ça les feuillages, à quoi ils ressemblent. Donc ils pendouillent complètement. Donc voilà, ils ne se tiennent plus. Ça c'est pour vous donner un peu une ambiance générale de l'état de la nature autour. Regardez l'état de l'herbe. D'habitude ici c'est extrêmement vert. Moi je n'ai jamais de soucis, l'herbe est toujours extrêmement verte. La réserve utile du sol en eau a été complètement épuisée. Et même les arbres n'arrivent plus à trouver de l'eau en profondeur. Donc ça veut dire qu'elle a été épuisée vraiment très profond au niveau du sol. Donc voilà à peu près les conditions extérieures autour. Pas de pluie, beaucoup de chaleur. Et mine de rien, le potager ne s'en sort pas si mal que ça. Allez, je vous fais juste un petit tour de panorama rapide avant de se mettre à récolter. Mais on voit quand même que ça souffre. Là au niveau des courges, elles n'ont pas toutes les oreilles bien redressées. Mais c'est arrosé pour le coup. Si ce n'était pas arrosé, tout ça serait déjà mort. Regardez par exemple celle-là. Celle-là on voit qu'elle a vraiment soif. J'ai beaucoup plus de mal à arroser les bacs de culture que les bâches de culture avec les systèmes d'arrosage automatiques. C'est beaucoup plus simple à gérer l'arrosage de ces bâches de culture que d'arroser manuellement dans les bacs. Donc ça c'est quelque chose, on en reparlera aussi. Mais je pense que je vais laisser tomber le potager d'automne pour cette année pour refondre complètement le potager, on en reparlera. Avec des grands bacs de culture de 10 mètres, de l'arrosage automatique partout. Et puis supprimer du coup l'enherbement entre les bacs qui me pose souci avec du coup forcément en permanence le chien d'an qui revient coloniser les bacs. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, on en reparlera. Mais voilà, je vous laisse regarder. Vous voyez les haricots, vraiment ils ont soif, ils souffrent. Ils n'arrivent pas à faire leurs fruits. Vous voyez ces courges là derrière, pareil, regardez ça comme ça pend. Pourtant elles ont eu quasiment 10 litres d'eau hier chacune. Donc là on est arrivé à un point où ce n'est même plus une histoire de quantité d'eau. C'est vraiment la chaleur qui est excessive. Et les légumes ne supportent plus. Alors cette courgette là, qu'est-ce qu'il nous aura donné comme fruit ? Allez hop, c'est parti. On commence par la récolte. Donc on va commencer par les courgettes. Déjà trois. Et là je vous montre en passant les physalises juste à côté. Qui vraiment là sont au bout de leur vie. Je pense que ça va être raté la culture de physalises pour cette année. Je resterai l'an prochain. Mais bon, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Je ne sais pas quoi. Ils étaient bien partis. Et ils se sont mis à dépérir quoi que je fasse. J'ai beau arroser. Donc bon, il y en a un qui tient, qui survit un peu là. Mais les autres sont complètement secs déjà. Et les fruits n'étaient pas suffisamment mûrs. Donc voilà. Une culture ratée. Je n'ai pas encore chopé le truc sur les physalises. Il faut que je continue de travailler mon sujet. Je n'ai pas envie de travailler mon sujet. Je n'ai pas envie de travailler mon sujet. Les bâches sont chaudes quand même. Voilà. Je ne vois rien du tout. J'ai le soleil dans les yeux. Alors là, je vais retourner la caméra. Ça va être un endroit intéressant à regarder. On va parler un peu, du coup, d'agroforesterie. Il fait chaud, désolé. Sous 40 degrés, le ramassage des légumes, c'est compliqué. Donc, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop si je respire un peu avec difficulté, on va dire. On va parler un peu de la haie, là, sur le côté. Allez, je vous montre ça. Le téléphone est brûlant. Alors voilà, donc, mon potager est sur le côté est du potager, donc là où se lève le soleil le matin, cerné par une grande haie avec, alors, de ce côté-là, de magnifiques grands mimosas. Quand ils fleurissent, du coup, à la mi-janvier, c'est vraiment magnifique. Donc ici, j'ai des composteurs que j'ai mis un peu à l'ombre, justement, des arbres, pour qu'ils ne soient pas en plein cagnard. Et là, vous voyez, j'ai mes bacs de culture qui commencent ici. Et ici, les bâches de culture des courges. Et systématiquement, j'ai remarqué que toutes les courges que je plantais, et puis pas que les courges d'ailleurs, les cultures que j'ai faites proches de la haie, donc c'est une haie avec varié un peu tout et n'importe quoi. Et surtout, bon, là, par exemple, il y a des ronciers, des ronces qui poussent en s'appuyant sur des sunnacs de Virginie. Voilà, ça fait un peu un mélange du tout. Et j'ai remarqué que les ronces, pardon, les courgettes, les courges que je plantais proches de cette haie, eh bien, elles ne poussaient pas. Là, cette haie, elle se dégage un peu vers l'intérieur du terrain, à cet endroit-là, pour après repartir vers l'intérieur, derrière. Hop ! Eh bien, sur la zone où elle dépasse, ici, eh bien, on voit que, vous voyez, les courges, là, sont restées toutes petites. Alors, celle-là, elle ne compte pas parce qu'elle vient de loin. Hop ! Celle-là, elle vient de là-bas. Mais vous voyez, là, les deux courges qui sont là, elles sont restées toutes petites. Et celle-là aussi, elle est même quasiment morte. Et ça, c'est quelque chose... Ah, regardez, c'est une petite pêche qui est tombée ! Alors, bon, ça, c'est peut-être un des intérêts de l'agroforesterie, c'est qu'on a quand même quelques fruits. Mais bon, il n'y a quand même pas grand-chose. A priori, il n'y aura que celle-là. Mais on ne va quand même pas bouder notre plaisir. On la récupère. Et j'ai remarqué que toutes les plantes que j'installe à moins de 3 mètres des racines de cette haie-là, eh bien, elles ne poussent pas. Impossible de cultiver à moins de 3 mètres. Alors, on nous explique que les ronds, ça fait des mycorhizes, ça s'entend super bien avec le potager, que ça aide à pousser les plantes. Moi, en pratique, ce que j'ai constaté, c'est que tout ce que j'essaie de planter à moins de 3 mètres de cette haie, ne pousse pas. Alors, je ne sais pas, c'est parce que là, elle prend toute l'eau, parce qu'elle émet des trucs qui ne plaisent pas aux légumes. Enfin, je ne sais pas trop ce qui se passe exactement. Mais si je ne m'éloigne pas, un minimum pour planter les cucurbitacées de la haie, ça ne pousse pas. Alors, après, c'est quand même extrêmement pratique, ça coupe les vents, donc les haies sur les côtés du potager, ça permet quand même de couper, de protéger le potager du vent. Et quand on parle de garder l'eau et de sécheresse, une des choses qui assèchent le plus le sol, c'est le vent. Donc, ça vaut quand même le coup d'avoir des haies, peut-être moins hautes que celles-là, puis tenues un peu moins larges. Mais bon, moi, je peux m'étendre, j'ai 3 000 m² de terrain, ce n'est pas trop la question, l'espace, pour des gens qui auraient moins d'espace. Peut-être mettre des clôtures plutôt que des haies ou des choses comme ça. Mais en tout cas, couper le vent, c'est quelque chose de quand même utile pour le potager. Mais voilà, l'expérience que j'en ai, c'est que toutes les plantes que je plante proche de la haie ne poussent pas. Et là, vraiment, c'est flagrant. On devine, là, ça repousse bien derrière parce que la haie recule. Et là, on voit bien que là où la haie avance, j'ai deux plantes qui se retrouvent proches de la haie et qui n'ont pas poussé. On pourrait se dire que ça pourrait juste être un hasard, mais ça fait plusieurs années que je constate ça. Et j'ai même d'ailleurs reculé la bâche de la haie parce qu'avant, elle était plus proche de la haie et toute la rangée de droite n'avait pas poussé. J'avais planté des choses encore un rang de plus à droite, là, par là. Et bien, rien n'avait poussé. Donc, c'est pour ça que je me suis éloigné encore plus. Et là, on voit que ça arrive quand même à pousser. Mais voilà, il faut quand même une certaine distance. Alors, vous voyez également que j'ai un pêché en plein milieu de la bâche. Alors, il ne pose pas trop de problèmes pour l'eau parce que là, comme je vous ai dit, donc, les plantes arrivent quand même à trouver de l'eau. Alors, les plantes qui sont tout au pied du pêché arrivent à pousser, même si ce n'est pas les plus belles, pour le coup. Voilà, celles qui sont toutes au pied. Ce n'est vraiment pas celles qu'on fait les plus gros feuillages. Elles sont quand même relativement petites. Donc, toutes au pied de l'arbre, c'est quelque chose que j'ai remarqué à d'autres endroits aussi au potager. Ce n'est jamais là que je vais avoir les plus belles plantes. On nous dit que... On entend souvent que, justement, les plantes adorent pousser au pied des arbres. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que les plus belles plantes que j'ai, elles sont toujours à bonne distance des arbres. Et vous voyez, ça se voit, ne serait-ce qu'en termes de feuillage des plantes autour, on devine que celles qui sont autour de l'arbre sont plus petites. Et alors, ce n'est pas forcément une question d'ombre, d'ailleurs, parce que celles qui sont de ce côté-là, hop, donc là, elles sont côté sud, donc elles ne subissent pas l'ombre de l'arbre, et elles sont plus petites pareilles. Donc, je pense que c'est vraiment au niveau des racines et de l'eau, et puis du fait que l'arbre prélève aussi peut-être tout l'azote et tous les éléments nutritifs du sol, ce qui fait qu'il y en a moins pour les plantes. Mais en tout cas, j'ai constaté que les plantes au pied de l'arbre poussaient moins bien. Alors, un des autres problèmes avec les arbres au milieu du potager, c'est que ça oblige à se contorsionner pour passer. Donc, vous voyez, si je veux passer de l'autre côté, hop, ça m'oblige à me baisser, à m'accroupir. Si je veux aller travailler par là-bas, eh bien, j'ai des petites branchouilles de partout. Alors bon, effectivement, un arbre, ça se taille. Et là, il mériterait peut-être d'être taillé, donc je pense que je vais le faire. Mais ça rajoute du travail, du coup, au potager. On a déjà pas mal de choses à faire, et en plus, il faut du coup tailler les arbres au milieu du jardin. Et ça m'est arrivé une ou deux fois de me prendre des branches plus ou moins dans les yeux, enfin, me faire un peu mal. Donc, ça, c'est un des problèmes également avec les arbres comme ça au milieu du jardin, c'est qu'on fait d'autres choses, on est en train de faire autre chose, et puis il faut s'occuper en même temps, on est obligé de jongler autour des arbres. Alors, quand ils sont au milieu des plates-bandes, ça va encore, mais quand ils sont au milieu des allées, là, c'est encore pire. Donc, voilà, pour le coup, c'est quelque chose qui n'est pas pratique. Et alors, on voit qu'un des soucis que j'ai, c'est que ça fait de l'ombre. On nous dit que c'est vachement bien que ça fasse de l'ombre, mais vous voyez, les plants qui sont à l'arrière, qui sont un peu à l'ombre de cet arbre, ne sont pas, de manière flagrante, en meilleure forme que ceux qui sont de l'autre côté. Voilà. Ils ont même, regardez, ils sont même plutôt jaunasses et tout. Donc, je ne constate pas un effet fabuleux de l'arbre en termes de confort des plantes. C'est même relativement similaire. Je ne vois pas de grosse différence. J'en profite pour aller ramasser un pâtisson que je devine ici. Hop ! Oh, il y a eu des petits trucs, lui. Enfin, ce n'est pas grave. C'est sur la peau, ça s'épluche. Bon là, et là, je devine aussi plein de melons qui sont même limite trop mûrs. Je pense que je les ai un peu oubliés. Donc, ils vont être très, très sucrés, ceux-là. Il est largement temps de les ramasser. Ils ont même été un peu abîmés. Hop là ! Un melon trop mûr qui a commencé à être mangé un peu par la vie autour. Oh, mais alors, par contre, il y a un parfum. Ça va être trop bon. On va le découper en petits cubes, là, pour l'apéro. Ça va être du bonbon. Hop ! Celui-là aussi, très, très mûr. Il commence même à être pourri. Donc ça, je l'ai noté dans Terra, mais je ne les compterais pas à 100% de leur valeur. Plutôt à 60-70% quand c'est abîmé. Voilà, il y en a encore d'autres, là. J'ai tout ramassé, là. Les melons, je les ai un peu ratés, ceux-là. Je ne les ai pas vus. Ils sont venus d'un coup. Voilà, celui-là, il est carrément pourri. Donc, il va partir au compost. Là, j'en vois encore un. Et bien, ils sont venus d'un coup. Parce que la semaine dernière, ils n'étaient pas du tout comme ça. Et alors là, j'ai un deuxième péché au potager. Alors qu'ils sont là un peu pour des raisons historiques et puis sentimentales. Donc, il n'est pas trop question de les enlever. Mais voilà, ils se retrouvent à bloquer carrément un demi-bac. Là, vous voyez, il y a un bac de culture. Et bien, ils se retrouvent en plein milieu de ce bac. Et puis, ils deviennent de plus en plus grands. Alors, c'est un des problèmes aussi avec les arbres. C'est que la taille n'est pas fixe. Et on peut les tailler et tout. Mais dans certaines mesures, qu'on ne peut pas non plus les tailler pour toujours les garder à la même taille. Sinon, on finit par tailler. Il n'y a plus que le tronc. Je ne connais pas grand-chose en taille des arbres. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille. Mais enfin, j'imagine qu'on ne peut pas non plus le tailler à l'infini. Puis, le but, c'est quand même de récolter. Ah oui, d'ailleurs, il y a des pêches qui arrivent là. Ça fait plaisir. Il va y en avoir quelques-unes, mais pas beaucoup. Et du coup, il me prend un bac. Alors, je me suis dit, j'ai essayé de cultiver au pied. Alors, j'ai essayé de cultiver au pied de ce pêcher. Ça fait trois ans déjà maintenant ou quatre ans, je ne sais plus. J'ai fait un peu de tout. De la pomme de terre, de l'ail, du basilic, des épinards. Et systématiquement, tout ce que j'ai pu planter, semer au pied de ce pêcher, eh bien, ça n'a pas bien poussé. C'était beaucoup moins développé que ce que j'ai pu planter dans d'autres bacs. Ou même juste au bout du bac, ça poussait beaucoup mieux. On le devine même d'ailleurs. Là encore, là, au niveau des cultures qui sont en place, on voit là, par exemple, à cette plante-là, que celle qui est au pied du pêcher est quand même moins bien développée que celle qui est un peu plus éloignée. Donc, une fois encore, moi, ça me démontre un peu que ça pousse moins bien au pied. D'ailleurs, les plantes ont l'air d'avoir très soif. Celle-là a l'air d'avoir très soif. Après, ce n'est pas probable que celle-là, non. Elle a les oreilles bien dressées. Alors, vous voyez, on voit quand même que d'être un peu à l'ombre, là, ça lui a fait du bien sûrement par rapport à celle-là qui est en plein soleil. Donc, il y a quand même un côté ombrage. Même si ce n'est pas flagrant, comme on l'a vu juste avant, je pense qu'il n'est pas non plus nul, qui est quand même intéressant, surtout en ces périodes de grosse chaleur. Mais le problème, c'est que ce côté ombrage, on l'a pendant la canicule, quand il nous fait plaisir, mais on l'a aussi le reste de l'année, quand on n'en a pas forcément besoin. Alors, bon, ils n'ont pas forcément toute l'année ce gros feuillage. Par exemple, je parlais avec Jessica, là, sur le groupe Terra. Je parlais, par exemple, qu'elle a un catalpa qui fait ses feuilles très tard et qui les paiera assez tôt. Ce qui fait qu'il fait une ombre relativement mesurée au niveau du sol au printemps et à l'automne, quand on veut justement ravoir le soleil, quand on est sur le début de saison et la fin de saison. Et on n'a pas envie d'avoir des grosses zones d'ombre. Et là, j'ai ce problème-là avec ce poirier, je vous en ai déjà pas mal parlé, qui, lui, est plein sud du potager, donc vraiment plein sud, et qui me fait une grosse ombre. Voilà, donc, au pied, déjà, ça prend énormément de place. Vous voyez, là, je perds... Alors, je ne parle même pas du fait qu'il y ait des frelons qui viennent se mettre dans les... En plus, je ne fais pas des très bonnes poires et tout. Enfin, il ne sert un peu à rien, lui. Il est comme le hache de Hawaï. Et déjà, du coup, il fait perdre une grande place au potager. Vous voyez, il me fait perdre un bac de culture. Là, il y aurait la place de mettre un bac supplémentaire. Et en plus de ça, je vais avoir la partie droite de ces deux bacs-là, qui est tellement à l'ombre, qu'il n'y a rien qui pousse. Je vais essayer de semer des radis, misato, ici, l'an dernier, par exemple. Superbe condition, une terre magnifique, de l'engrais, enfin, la totale, ils avaient tout. Et ils n'avaient pas bien poussé, parce qu'ils étaient tout le temps à l'ombre et qu'on ne cultive pas les plantes à l'ombre. Ça ne marche pas bien. Donc, voilà, cet arbre, d'ailleurs, je vous en ai déjà parlé, je vais le couper, je vais l'enlever, parce que vraiment, il est trop mal placé. Donc, les arbres au sud du potager, ce n'est vraiment pas une bonne option. Je ne vous conseille pas du tout. Si on doit mettre des arbres, ce n'est clairement pas au sud. Et au milieu du potager, comme je vous l'ai dit, c'est pas mal d'embrouilles, en fait, pas mal d'embêtements. Ça embête aussi dans la rotation, parce que c'est compliqué, après, de calculer ces planches de culture, de les faire bouger. Il faut toujours essayer un peu de s'adapter aux arbres, alors qu'on essaie un peu quand même de penser un peu en systématique, d'avoir, moi, j'essaie d'inspirer un peu des maraîchers, d'essayer d'être efficace, de normaliser mes planches et tout et tout. Et ces arbres viennent un peu me casser ça. Donc, bon, je vais les garder, comme je vous l'ai dit. Mais si vous avez le choix, franchement, je ne vous conseille pas de mettre des arbres au milieu du potager. Moi, je n'en ai pas un retour extraordinaire. Par contre, sur les côtés du potager, donc à l'est et à l'ouest, là, vous voyez qu'au sud, il y a une route, là. C'est une route, c'est un chemin privatif. Et derrière, j'ai le voisin qui a fait une grande haie. Donc ça, pareil, ça me coupe le vent. Donc le vent est coupé de tous les côtés. Et ça, c'est vraiment magnifique pour jardiner. Et par contre, là, ce que je suis en train d'implanter, du coup, c'est des arbres au nord. Donc bon, ça, ce n'est pas vraiment des arbres, c'est des akibis, j'en ai déjà parlé, akibikinata. Et là, par exemple, ce noistier que je suis en train de mettre en place. Plus loin, là, j'ai encore un pommier qui pousse, un magnolia également, que j'ai planté. Puis je vais continuer encore à planter des choses, ici. Voilà, sur la façade nord du potager. Sachant que si des arbres font de l'ombre, ils feront de l'ombre sur le parking derrière. Donc ça, on pourra même garer les voitures derrière. Elles seront contentes d'être à l'ombre. Donc là, ça ne feront de mal à personne. Du coup, je parle, je parle. Je suis très bavard, mais j'en ai oublié de récolter les pâtissons. Et puis, je vais ramasser également les concombres et quelques poivrons qui poussent dans le coin. Allez, je vais ramasser ça. Je vais ramasser ça. Bon, et voilà, première caisse, première récolte de fête. Donc tout ce qui est cucurbitacé. Voilà, il y a du pâtisson. Là, je viens de ramasser encore quelques concombres. Une courgette qui vient se rajouter aux autres. Et deux belles pastèques. Pas mal de melons très mûrs. On ne va vraiment pas falloir tarder à les manger. Et je vais ranger ça dans la véranda et on continue. Ok, on continue la récolte avec les edamame. Je vous ai déjà fait une vidéo l'an dernier sur cette culture. Eda, ça veut dire la branche. Et mame, ça veut dire tout ce qui est légumineuse, la fève, le haricot, le petit pois, en japonais. Et oui, ça fait des... En fait, c'est du soja. C'est des gousses de soja. Et on les fait bouillir dans l'eau. Et puis après, on fait sortir les petits grains. Comme ça, hop, plouf. On appuie sur le bas et puis ils sortent vers le haut. Et on les grignote à l'apéro. C'est vraiment super sympa. Et là, vous voyez, les plants sont en train de jaunir et de perdre leurs feuilles. Et en même temps, les gousses commencent à être bien remplies. Donc c'est le moment de ramasser. Et puis, je pense qu'on va en manger dès ce soir à l'apéritif. Allez, c'est parti. Et pour ceux que ça intéresse, je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite là-dessus l'an dernier sur la manière de cultiver les edamamés. Je vous invite à regarder ça. Et ça, c'est des graines que j'avais fait l'an dernier et que j'ai semé cette année. Vous voyez, ça a bien marché. Les graines ne sont pas forcément données pour le coup, ça, ça fait partie des graines qui valent vraiment le coup d'être conservées et refaites soi-même. Parce que c'est des graines assez chères. Comme ce n'est pas une plante très commune par chez nous. Moi, je les avais trouvées chez Graines Beaumaux, d'ailleurs, pour ceux que ça m'intéresserait. C'était Dam Hanae, je crois, la variété. Et puis, je vous invite, si vous voulez essayer, n'hésitez pas. Et vous verrez, c'est assez sympa à déguster à l'apéritif. Par contre, voilà, ce n'est pas une culture extrêmement productive au mètre carré. Vous n'attendez pas à ramasser des kilos ce n'est pas de la culture pour faire vraiment des grosses quantités. Alors, pour en revenir sur les arbres potagers, je trouve qu'il y a un bon critère qui permet de se faire une idée sur ces questions-là, c'est de voir ce que font les professionnels. Les professionnels, ils ne peuvent pas se permettre d'être inefficaces au jardin. Déjà, ils ne gagnent pas grand-chose. Les maraîchers qui bossent vraiment dur, dur. Donc, ils ne peuvent pas se permettre des fantaisies qui seraient inutiles ou inefficaces. Et clairement, chez les maraîchers pros, on ne voit pas d'arbres en milieu des cultures. Ce qu'on va voir à la rigueur, c'est des rangées d'arbres entre les cultures. Alors, nous, ça se pratiquait pas mal. D'ailleurs, dans le sud-ouest, j'en parlais avec Guillaume, là, de Terra. On appelait ça les jouales, par chez nous. Et en fait, ça consistait à intercaler des vignes ou des arbres fruitiers pas trop importants en termes de taille, de feuillage entre les rangs de culture. C'est quelque chose qui revient un peu parce qu'effectivement, il va falloir remettre des haies. On en a trop enlevé. Et les haies qui sont dans le sens de travail des machines, mine de rien, elles ne dérangent pas. Au contraire, elles coupent du vent. Elles font de la biodiversité. Elles ont quand même un intérêt, mine de rien, parce qu'elles remontent les minéraux en profondeur pour après les recracher via leurs feuilles. et tout, donc ça n'a quand même que pas mal d'avantages. Bon, donc ça prend des mètres carrés. Ça, par contre, c'est le gros inconvénient. Mais ça a quand même ses intérêts. Mais voilà, c'est sur les côtés des cultures et ce n'est pas au milieu. Donc, clairement, pour un potager efficace, vraiment organisé de manière méthodique, carré, un peu comme les frais des maraîchers, on ne met pas d'arbre au milieu. Alors après, si vous voulez faire un peu de la permaculture, vous amusez, faire pousser une tomate par-ci au pied de tel arbre, un truc par-ci au pied de tel autre et tout, sans forcément optimiser l'espace. Et puis, votre temps, là, n'hésitez pas. Chacun fait comme il veut dans son jardin, à s'amuser. Mais dans le but d'être efficace, moi, ce que je constate, c'est que les maraîchers, ils ne mettent pas d'arbre dans leur terrain. Regardez ça. Donc, il y a une partie qui est déjà jaune et l'autre qui est encore verte. Donc, je ne vais récolter que la partie bien jaune. Celle qui est encore verte, je pense qu'elle va encore pousser. Et voilà, la petite récolte des damamés. Et puis, j'ai retrouvé encore deux petits pâtissons et deux mini-melons. Allez, c'est parti. On enchaîne. Alors, on passe au poivron. Et alors là, clairement, les poivrons, ils souffrent vraiment de la chaleur. Pour moi, le poivron, c'est vraiment une des cultures qui supporte le mieux le chaud. Mais là, il fait quand même vraiment trop chaud. Je me retrouve même avec des légumes. Ils sont tout mous. Normalement, un poivron, ça se tient. Ils sont vraiment tout mous. Ils ne se tiennent plus du tout. Ils en moisissent sur pied. J'en ai quand même beaucoup, beaucoup des très beaux. J'en ai même trop des poivrons. Donc, je ne m'inquiète pas quand même. On va récolter. Mais c'est vraiment une culture qui a souffert. Et beaucoup de bruiure de soleil sur les fruits, sur tous ceux qui étaient exposés au niveau du soleil. Alors, attendez. Surtout là-bas, je vais vous les montrer. Voilà. Là, on les voit bien. En plus, c'est moi qui fais de l'ombre. On voit bien les taches de soleil. Alors, attendez. Je regarde si la caméra est bien mise. Là, normalement, ici. Voilà. Je vais ramasser tous ceux qui ont été abîmés. Vous voyez là, tout ça. C'est une sorte de tache de soleil. Systématiquement, c'est la partie qui a été exposée à la lumière. Ils sont tout en haut de l'arbre. Ils n'ont pas de feuilles pour les protéger. Et là, vous voyez, ceux-là, ils ont été abîmés. Donc, je vais ramasser, même si ce n'est pas les plus gros, je vais ramasser tous ceux qui ont été abîmés. Parce que là, je pense qu'ils vont pourrir sur pied. On va récupérer ce qu'on peut dessus. Mais en termes de poivrons, en termes de quantité, il y en a beaucoup. Donc, ça, c'est une culture qui marche bien. Alors, un des sujets des arbres, du coup, c'est le fait d'apporter de l'ombre aux plantes, aux jardins. Parce qu'on se rend bien compte qu'un été comme celui-là, a priori, c'est amené à... Je ne sais pas si on me voit bien. C'est amené à se multiplier ce genre d'été. Le fait de mettre des arbres, ça permet d'apporter de l'ombre. Alors, comme je vous ai dit, le problème, c'est qu'on ne contrôle pas tant dans la saison que sur la durée, sur le long terme. Dans la saison, on va avoir de l'ombre. Et également au printemps et à l'automne, alors qu'on n'en veut pas forcément. Même s'ils ne sont pas encore avec leurs feuilles, les branchages, tout ça, c'est quand même capable de faire pas mal d'ombre. Et également, sur la durée, au fur et à mesure des années, c'est-à-dire qu'au début, ils vont être tout petits, on aurait besoin d'ombre, ils ne vont pas en faire forcément. Puis après, ils vont être trop grands, on va être embêtés avec les arbres. Le mieux, ça reste quand même d'avoir des équipements qu'on contrôle, qu'on maîtrise, qu'on peut installer et enlever. Alors, le truc le plus classique, c'est le filet d'ombrage. Je pense que c'est pas mal ça que les maraîchers utilisent. Peut-être à essayer de me bricoler des trucs avec des sortes de panneaux d'occultation qui servent à faire les clôtures. Et le panneau classique, là, de 1m80 par 1m80, alors, ça m'a étonné, j'ai regardé les prix, ça valait 10 euros il y a 2-3 ans. Et c'est vendu 20 euros aujourd'hui, donc les prix ont fait x2. Donc, ça fait un peu mal, les 7% d'inflation, il ressemble quand même pas mal à 100% sur pas mal de produits. Et l'idée, ça serait de les couper en deux, d'enlever une latte sur deux, et puis de refaire des cadres là où il manque des planches, des choses comme ça. et qu'on pourrait positionner pour faire de l'ombre. Donc, ça serait peut-être une bonne option pour faire des systèmes d'ombrage qu'on pourrait enlever et remettre au fur et à mesure de la saison, comme ça nous arrange. Mais bon, moi, j'en sens quand même pas une utilité phénoménale. J'ai beaucoup de récoltes. Je récolte énormément. Je ne sais pas, on a presque trop de légumes. Donc voilà, ce n'est pas tellement une problématique. Même si j'en perds un peu, que j'ai quelques poivrons brûlés, est-ce que le jeu en vaut la chandelle de se lancer dans toute une installation juste pour sauver une dizaine de poivrons par an ? Ce n'est pas forcément très très grave. Et bon, mine de rien, les cultures arrivent à s'en sortir pour l'instant. Mais voilà, à terme, ce n'est pas quelque chose que j'exclus. les trois petits piments hebdomadaires qui vont bien. Donc là, j'ai une demi-caisse, je pourrais carrément la remplir, mais on ne va pas en avoir l'usage. Donc je vais essayer de les laisser rougir sur pied, les autres. Mais en termes de poivrons, a priori, on va en avoir vraiment beaucoup cette année. Donc voilà, encore, c'est bien se rajouter à la récolte. Bon, on continue avec les aubergines. Hop là ! Oh, il y a du monde là ! Allez, c'est parti ! Et donc, on va en profiter pour discuter un peu de cette vidéo qui a fait un peu la polémique autour de l'arrosage et puis de l'arrosage en général au jardin. J'en profite d'ailleurs pour répondre également à Julien Le Jardinier, très bonne chaîne d'un jardinier du côté d'Arras dans le nord de la France qui lui jardine à l'ancienne sur sol nu, avec des grandes lignes. Voilà, notamment, il explique dans une vidéo qu'il jardine sans arrosage et qu'il n'y a pas besoin d'arroser son jardin. Et ça me fait toujours un peu marrer d'entendre ça de la part de quelqu'un qui est dans le nord, à Arras, et je l'invite à venir jardiner une année dans le sud du côté de Bordeaux, par exemple. Donc voilà, il faut se méfier un peu avec toutes ces généralités, ça dépend vraiment du contexte des gens. Typiquement, il faut se dire, première chose, c'est qu'entre Arras et Béziers, entre le nord de la France et par exemple Béziers et Olivier, il faut dire que l'angle de la Terre par rapport au soleil n'est pas le même et qu'un rayon de soleil, en fait, une quantité de lumière du soleil va toucher une surface au sol plus ou moins importante du fait de l'inclinaison de la Terre par rapport au soleil. C'est ce qu'on va retrouver d'ailleurs également, ça va être ajouté, selon que vous êtes sur un versant sud ou un versant nord, les versants sud reçoivent plus de soleil au mètre carré que les versants nord, au contraire, la lumière va être plus étalée. Il faudrait que je revoie les calculs parce que j'étais allé chercher ça sur Internet, mais le résultat m'est surpris moi-même. Mais juste entre le sud et le nord de la France, il y a 50% de différence, c'est-à-dire que quand la même quantité de lumière va toucher un mètre carré à Béziers, elle va toucher un mètre cinquante carré dans le nord de la France. Vous imaginez déjà la capacité de diminution de l'énergie lumineuse au mètre carré entre le nord et le sud, sans parler également des différences de température puisque la température joue énormément. Comme je vous le dis, ici, il fait plus de 35 degrés depuis maintenant plus d'un mois. Je vous laisse imaginer ce que ça peut avoir comme effet pour l'humidité du sol. Il y a zéro pluie également. C'est compliqué d'aller comparer et de venir expliquer qu'on peut jardiner sans eau. Je ne pense pas qu'il pipote. Je pense que dans son contexte à lui, ça fonctionne. Peut-être qu'il a un sol également bien argileux avec une grosse réserve utile. Pour le coup, c'est aussi le cas. Mon sol est plutôt généreux là-dessus sur l'arrosage. J'arrive à tenir en arrosant qu'une fois par semaine. Mais quand même, il faut arroser. Quand il dit des bleds, ça a besoin de moins d'arrosage. Effectivement, toutes les plantes qui ont des énormes racines pivots, un tournesol également qui va faire une grosse racine pivot. Il y aura moins besoin d'arroser. Mais globalement, dire qu'on peut faire le potager sans arroser, moi, si je fais ça, clairement, vous voyez, je ne ramasse pas mal. On récolte, on récolte, on récolte. Si je n'avais pas arrosé, je ne récolterais rien du tout. Tout ça, ça serait mort. Je peux vous l'assurer. Ou si ce n'était pas mort, ça serait vraiment en sale état. Il y aurait les feuilles qui pendouillent de partout et il ne resterait plus rien. Ça ne marcherait pas. Chacun de s'adapter à son contexte, c'est à vous de sentir le truc. Et cette histoire d'arrosage, moi, ça me chipote un peu parce que ce n'est pas ce qui coûte le plus cher. Même en arrosant un lot du robinet, ce n'est pas une ruine par rapport à ce que peuvent valoir les légumes qu'on récolte. Donc, effectivement, ça peut coûter des sous. Il faut essayer de faire un peu attention. Mais quand même, clairement, ça nous le rend bien derrière. Moi, je soupçonne qu'il y a aussi une grosse flemme d'arroser parce qu'arroser, ça prend du temps. Et j'ai toujours l'impression qu'il y aura toujours des gens pour venir vous expliquer que dès qu'il y a besoin de faire quelque chose au jardin pour que ça soit productif, qu'on peut s'en passer. Alors, j'attends le jardinier qui va trouver la méthode pour faire du potager sans récolter parce que récolter, ça prend du temps aussi. Alors, j'attends la super méthode pour faire du potager sans récolte. Mais là, voilà, je pense que ça va pousser un peu trop loin le concept et ça va être dur à vendre. Mais je suis sûr qu'un jour, il y a quelqu'un qui va arriver avec du potager sans récolte. En attendant, je voulais rebondir également sur cette vidéo qui a fait un peu buzzer du Parisien avec ce maraîcher Marc Massetti, je crois qu'il s'appelle, à laquelle a répondu la ferme de Cagnol et puis le potager d'Olivier, un peu indigné en rapport à ce que disait ce monsieur. En gros, dans sa vidéo, il explique qu'il n'y a pas besoin d'arroser pour sortir des légumes. Si on n'arrose pas, on a un peu moins de production. Mais les légumes sont juste plus concentrés et plus goûtus et que les paysans sont feignants, ils n'ont rien compris et qu'il fallait faire comme ça. Je résume vraiment en quelques mots. Je suis tombé sur une vidéo de lui de 2015 où il n'avait pas du tout le même discours où il explique qu'en 28 ans de maraîchage, c'était en 2015, il avait 28 ans de maraîchage, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il en a 35 ans de maraîchage. Déjà, respect quand même à ce monsieur parce que 35 ans de maraîchage, je me garderais bien d'aller le prendre de haut. Mais dans cette vidéo-là, il explique qu'en 28 ans de maraîchage, il n'a réussi à avoir que 10 saisons de tomates il a souvent des problèmes avec la météo qu'il est très tributaire de la pluie et que ce n'est pas si évident que ça. Il veut beaucoup de pluie en début de saison et après, plus trop de pluie au cours de la saison, mais idéalement quand même une petite pluie par semaine, c'est parfait, ce serait l'idéal pour lui. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça en fait. Il est quand même très tributaire de la pluie et il est quand même dans une région qui est plutôt généreuse en pluie du côté de Paris. Voilà, donc un discours un peu simpliste je pense et je soupçonne également qu'il y a eu un montage assez putaclique c'est un peu la norme aujourd'hui donc c'est un peu dommage et il en ressort du coup un discours vraiment vraiment simpliste derrière et qui a choqué pas mal de monde. Moi, j'invite les gens à voir cette autre vidéo de ce monsieur, ce Marc Massetti, là en 2015. Elle est beaucoup plus équilibrée, fait par un média moins mainstream, donc tout de suite avec des journalistes peut-être un peu plus mesurés dans leur travail et un montage un peu plus honnête. Moi, je pense qu'il y a un gros problème surtout de ce côté-là et qu'ils ont pris les phrases qui frappaient bien et qu'ils les ont sortis peut-être de leur comtesse de ce que pouvait dire ce monsieur. Voilà, donc je vous mets le lien vers cette autre vidéo avec un discours qui est quand même relativement beaucoup plus équilibré et très différent de ce qu'on peut entendre dans cette vidéo et comme quoi c'est pas aussi magique que ça. Et bon, là, cette année, effectivement, ça va être une super année à tomates pour faire de la tomate en plein air. Mais faire de la tomate en plein air, par exemple, comme l'an dernier où on était dans cette goutte froide et il a plu, on a eu une année de pluie incessante. C'était pas du tout la même. Et voilà, quand il dit qu'il a eu que 10 années de récolte sur 28, on comprend bien que c'est pas aussi magique que ça. Donc, on continue sur les aubergines. Il y a du beau monde. Et hop, encore une belle. Donc, voilà, de manière générale, bon, vous savez, je suis informaticien. À la ville, je bosse en SS2i. Il n'y a quasiment que des Bac plus 5 dans ma boîte. Des gens qui, normalement, sont plutôt capés scientifiquement. Et vous seriez surpris de voir le nombre de gens un peu perché qu'il y a, même dans ces milieux-là, entre un collègue qui croyait dur comme faire au pranisme et qui m'envoyait de vidéos d'un monsieur qui expliquait qu'il n'avait pas mangé depuis 14 ans et qu'il se nourrissait de la lumière, je ne sais pas quoi, des trucs un peu barrés. Une autre qui m'expliquait qu'elle mettait des EM dans sa gourde pour purifier l'eau. Et en fait, les EM, c'est les bactéries qu'on utilise pour le bokashi. Ils lui disent pourquoi tu utilises des bactéries et tout. Et puis, elle ne savait pas que c'était des bactéries. Elle n'avait même pas fait une simple recherche dans Google. Alors que c'est quand même pas le premier truc qui ressort dans Google, c'est ça. Donc, elle mettait des sortes de petites billes émaillées et puis c'était censé contenir des bactéries EM. Enfin bon, c'était complètement farfelu. Donc voilà, on ne soupçonne pas le nombre de gens en fait qui ont envie de croire à ce genre de choses, qui ont envie de solutions simples et un peu magiques. Et puis, ce n'est pas des gens qu'on arrive à convaincre. Beaucoup, j'ai essayé de parler de manière très raisonnable. C'était un bon pote à moi en plus. On discutait bien. Mais ils ne voulaient rien entendre. Ils voulaient croire à ces trucs-là. On ne peut pas sauver les gens contre eux-mêmes s'ils ont envie de croire à ça. Donc moi, c'est pour ça, j'ai souvent en commentaire typiquement sur la vidéo au Jardin des Sources où ils sont dans une situation quand même vraiment très compliquée. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne à Christophe et Sabrina et puis à les soutenir. Ils ont un tipi également si jamais vous êtes motivé pour les soutenir. Et en commentaire, on a toujours systématiquement des gens pour nous expliquer qu'ils n'ont qu'à planter les graines magiques de monsieur, enfin je ne vais pas dire son nom parce que je ne vais pas lui faire de publicité. Comme quoi ça va faire des tomates magiques qui poussent sans eau et ainsi de suite. Et puis que des commentaires à l'avenant. Et enfin, c'est juste ridicule quand on voit les conditions dans lesquelles ils sont. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Une plante, ça ne pousse pas sans eau. Ce n'est pas vrai. Ne serait-ce que dans la photosynthèse, dans la partie gauche de l'équation de la photosynthèse, un des premiers éléments, c'est H2O. Donc pas d'H2O, pas de photosynthèse. Et ça va même au-delà de ça. C'est-à-dire que l'eau qui est utilisée dans la photosynthèse, c'est une toute petite partie de l'eau qui est utilisée par les plantes. La plupart de l'eau qui est utilisée par les plantes, elle sert pour l'évapotranspiration. C'est une sorte de pompe qui s'active et qui sert en fait à faire remonter les éléments depuis le sol. La plante fait remonter la sève brute avec de l'eau et les éléments minéraux du sol. Et puis elle fait redescendre la sève élaborée avec les sucres qui redescendent depuis les feuilles pour nourrir toute la plante. Et cette pompe-là s'active par le fait qu'elle évapore de l'eau au niveau de son feuillage. Donc pas d'évapotranspiration, pas de récupération des éléments du sol. Et puis pas d'eau, pas de photosynthèse. Donc ça n'a aucun sens de dire qu'on va faire pousser des plantes sans eau. Au mieux, ce qu'on peut faire, c'est trouver des variétés peut-être qui sont un peu moins gourmandes en eau, qui typiquement vont avoir une évapotranspiration un peu moins importante ou alors un équilibre feuillage-fruits plus avantageux selon son climat ou ce genre de choses. C'est ce genre d'optimisation qu'on peut faire en faisant la sélection variétale ou ce genre de choses. Mais on ne va pas arriver à quelque chose de magique où les plantes vont pousser sans eau. Ça n'a juste aucun sens. Et l'autre chose super importante en rapport à ces questions d'eau, c'est la réserve utile de son sol en eau. Ce qu'il faut bien arriver à appréhender, c'est qu'il y a énormément d'eau dans votre sol. Quand vous commencez la saison, il s'est chargé tout l'hiver avec les pluies d'hiver. Et normalement, un bon sol, il y a énormément d'espaces vides dedans. Et cet espace vide va se remplir de l'eau en hiver. Et quand va arriver la saison, les plantes vont puiser dans cette eau et puis l'eau va descendre à la nappe, s'évaporer également, elle va remonter également par capillarité. Mais enfin, ce n'est pas magique qu'il arrive un moment où quand il fait sec, il fait sec, il ne pleut jamais, cette réserve en eau finit par s'épuiser. Et quand on arrive au bout de la réserve en eau, là, moi, je l'ai vu justement parce que jusqu'ici, le potager tenait très, très bien. Mine de rien, il supportait super bien la chaleur. Mois de canicule et toutes les plantes se portaient bien et j'arrosais et tout, mais globalement, ça se portait bien et tous les légumes étaient jolis au niveau des courges et tout. Il n'y a pas trop de signes de fatigue. Et là, on est parti quelques jours à la ville et on est revenu quatre jours après et là, le potager a énormément souffert. Et là, je pense qu'on est arrivé justement au bout de cette réserve utile en eau et que là, maintenant, le potager ne dépend plus que de mes arrosages et n'a vraiment plus du tout de ressources dans la terre. Et c'est là, à partir de là, que ça devient vraiment très compliqué parce que c'est compliqué d'arriver à compenser les volumes d'eau qui sont nécessaires du coup pour tout le jardin. Donc, il ne faudrait pas que ça dure encore trop longtemps parce que je pense que je n'arriverai pas à tenir indéfiniment le potager juste à l'arrosage. Mais voilà, il faut bien appréhender cette question de ressources utiles en eau sachant que quand on a un sol argileux, c'est quand même toujours plus intéressant, il retient beaucoup plus l'eau et les gens qui ont des sols sableux, je leur souhaite bon courage. Un sol sableux et puis une chaleur comme ça en cette année, je pense qu'il y a beaucoup de potagers qu'on cramait. Même en arrosant à l'arrosage automatique, je ne suis pas sûr que ça suffise. Bon, pour les aubergines, on ne va se contenter que de ça, mais c'est déjà pas mal, je trouve. Bon, je continue tranquillement également à prélever des patates au fur et à mesure des besoins. Sachant que, comme vous le savez, la récolte, ça n'est de patates ici, ça ne va pas être fameux. Il a fait trop chaud pour que les tubercules se développent bien. Voilà. Bon, voilà, ça fait une bonne petite caisse quand même. On n'est pas fanny. Ça ne va pas être fameux, la récolte, mais on ne va pas non plus avoir zéro. Bon, et c'est bientôt fini, on va finir par l'arène du potager. Voilà, la tomate. Il y a du beau monde de partout. Donc, une belle récolte qui s'annonce. Pour enlever le chapeau, là, je suis à l'ombre. Je n'ai pas du tout ce chapeau. En fait, on sue quand même de soupe, il n'y a pas ressemble à rien. Hop là, je n'ai pas du tout chapeau. Une bonne règle qui marche bien pour ces histoires de théories un peu farfelues et ce genre de choses, c'est de se dire que si quelqu'un arrive avec des annonces un peu miracles, comme quoi il va faire des miracles et que technologiquement, il apporte absolument rien de neuf par rapport à ce qui existait avant, qu'il n'y a pas une technique révolutionnaire, une technologie révolutionnaire par rapport à ce qui se pratiquait jusqu'ici, vous pouvez déjà avoir de très gros doutes sur ce qu'il raconte. Il faut toujours quand même garder en tête que l'humanité fait de l'agriculture depuis 10 000 ans, que de très nombreuses civilisations s'y sont essayées, qu'il y a eu des milliards d'hommes avant nous qui sont passés et qui vraiment jouaient leur vie dessus. Donc s'il y avait eu vraiment une super technique, il faut être sûr que tout a été essayé avec les moyens de base d'un point de vue agriculture. Et si quelque chose n'a pas été fait, c'est que ça a fonctionné. Il y a forcément quelqu'un quelque part sur la planète qui a eu cette idée et qui l'a essayé. Et si ça avait été efficace, il faut être sûr que ça aurait été adopté comme une traînée de poudre par tout le monde et puis que s'il ne s'avait pas adopté, ceux qui ne l'auraient pas adopté, se seraient fait coloniser, zigouiller, enfin ce que vous voulez. Mais au final, la technologie aurait été adoptée parce que c'était celle qui était efficace. Donc si quelqu'un arrive avec des dires en disant j'ai trouvé une super technique et qu'en même temps il n'apporte aucune technologie particulière par rapport à ce qui se pratique, vous pouvez déjà avoir de gros doutes sur ce qu'il raconte. Et d'ailleurs, au niveau de l'agroforesterie, voilà, tel qu'on peut le voir, toutes les civilisations sur la planète ou qu'on regarde en Asie, en Europe, en Mésopotamie, enfin toutes les grandes civilisations, l'Égypte, même en Amérique du Sud, pour ce qui est de l'agroforesterie, on voit qu'aucune culture n'a cultivé vraiment ces plantes au milieu des arbres. Ils ont toujours cultivé dans des champs qui ont été déforestés avant. Même en Amérique du Sud, où ils avaient vraiment, c'était vraiment des sélectionneurs de plantes de génie, ils ont trouvé toutes ces plantes un peu extraordinaires comme le maïs, les courges, les haricots, enfin voilà, les tomates, les poivrons, tout ça, c'est des plantes qui viennent de là-bas. Vous avez fait ces associations un peu avancées comme la millepa et ce genre de choses. Je n'ai jamais entendu dire qu'ils avaient cultivé et cultivé les plantes au milieu des forêts, au milieu des arbres. Donc ça, c'est pareil, c'est un peu pour tout ce qui est ce discours aujourd'hui autour de la forêt-jardin, la forêt comestible et comme quoi ça serait beaucoup plus efficace et productif que de faire du jardinage et de l'agriculture comme ça se pratiquait avant. Voilà, si c'est des choses qui étaient vraies, je pense que ça aurait des... ça se serait su, ça se serait trouvé, ça aurait déjà... ça se serait déjà généralisé avec le nombre de gens qui se sont essayés partout sur la planète à faire de l'agriculture. Donc voilà, de manière générale, méfiez-vous de tous ceux qui arrivent avec des méthodes miracle et qui n'apportent aucune technologie game changer qui pourrait vraiment changer la donne. Dites-vous que si ça me fonctionnait, ça aurait déjà été essayé quelque part. Bon, allez, en tout cas, on est parti pour récolter ces tomates. Hop ! Et alors, pour cette vidéo-là, de ce monsieur Massetti ou ce genre de choses, si vraiment la vidéo est allée un peu au-delà de ce qu'il voulait dire ou que, bon, ou alors il a un peu raconté son petit discours comme il pourrait le raconter sur les marchés à ses clients et puis là, il s'est retrouvé à le raconter sauf qu'en fait, ça avait vu par la terre entière et que, ça manque peut-être un peu de subtilité. Bon, alors moi, je l'invite à refaire une vidéo parce que ça a l'air quand même d'être quelqu'un de sérieux qui a l'air d'avoir du bagage et puis de, mine de rien, qui a l'air d'être un sacré jardinier quand même. mine de rien, il arrive quand même à faire des choses sans eau mais dans un climat particulier avec une terre particulière. Par contre, voilà, je serais quand même curieux de savoir quand même ce qu'il apporte parce qu'il dit qu'il n'apporte aucun engrais et tout. J'imagine quand même qu'il apporte des composts, de la fumure ou des choses parce qu'au bout d'un moment, il va vider son sol de ses nutriments. Alors effectivement, quand il fait pousser un peu de mauvaises herbes, ça va rapporter une petite lichette d'azote mais vraiment pas grand-chose donc il y a un moment où il faut bien quand même qu'il apporte des nutriments à ses plantes. Donc voilà, je serais quand même curieux d'avoir une interview de ce monsieur plus longue, une interview d'une heure où on l'interview sur ses techniques, sa manière de faire et tout. Je serais quand même très curieux de savoir un peu comment il fait et que voilà, comme mine de rien, il travaille depuis quand même plus de trois décennies comme ça. Donc bon, il a du mérite. Allez, moi je continue ma récolte de tomates. Celles-là sont vraiment magnifiques. Regardez-ça comme elles sont belles. Alors je serais incapable de vous dire c'est quoi la variété, c'est dommage, c'est les variétés que m'ont envoyé Jaco et Lely. Mais elles sont vraiment super belles celles-là. Bon et voilà, la jolie caisse de tomates de la semaine avec des variétés vraiment super jolies. Alors là, Jaco et Lely, je vous remercie. Regardez ça comme c'est beau ça. Oh là là, c'est des fruits magnifiques. Vraiment super beaux là. Des variétés super intéressantes et là, j'ai tout mélangé. Je ne saurais pas dire, je ne peux pas me retenir le nom des variétés. Mais il y a vraiment des belles tomates là. Celle-là, qui est toute marbrée comme ça, elle est vraiment super belle. Allez, on va aller voir la récolte complète et à mon avis, il y a du beau monde. Bon et voilà, c'en est fini de la récolte de la semaine. Je vous laisse admirer. Il y a quand même du beau monde. Donc je sors ça maintenant toutes les semaines. Je pense que fin septembre, enfin j'espère que fin septembre parce que le potager est quand même tellement chaud qu'il se pourrait que la saison se raccourcisse avant parce que les légumes tirent vraiment la langue. Je ne sais pas combien de temps ils vont tenir encore comme ça. Mais bon, vous voyez quand même on sort du beau monde. Donc voilà, je vous renvoie à mon livre où je vous explique comment j'essaie de faire un potager en essayant d'être efficace en m'inspirant des maraîchers. Et je pense qu'il y a encore beaucoup mieux à faire parce que je pense que mon système de petits bacs de 2,50 mètres par 1 mètre il y a moyen d'améliorer ça en faisant des bacs encore beaucoup plus grands puis en généralisant l'arrosage automatique parce que je me rends compte que sans l'arrosage automatique j'ai vraiment du mal à m'en sortir. Mais bon voilà, après c'est quand même spécifique ma manière de faire le potager c'est que je blinde vraiment beaucoup sur les légumes d'été. Je vous avoue qu'il y a assez peu de rues tabagas, de panais et de navets et de betteraves ce n'est pas trop les légumes dont on raffole donc ce n'est pas trop ce qu'on fait. Il y a des jardiniers qui arrivent à avoir vraiment de la récolte tout au long de l'année mais voilà, moi je préfère me concentrer sur les légumes d'été et là c'est un peu mon heure de gloire là forcément comme chaque année on sort vraiment des quantités assez impressionnantes d'ailleurs on ne voit pas forcément bien à droite il y a encore tout ça là-bas derrière. Pour ce qui est de ces histoires de polémiques moi je pense qu'une super solution ça serait par exemple peut-être qu'Olivier fasse une interview de ce monsieur là Marc Massetti je crois qu'il s'appelait ce maraîcher une interview un peu où il parle justement des aspects techniques et tout ça pourrait être vraiment super intéressant histoire d'avoir un peu des informations un peu plus qualitatives techniques et puis une interview faite par quelqu'un qui connaît un peu la chose et ça pourrait vraiment être super intéressant et un montage sans biais voire pas de montage du tout pour avoir vraiment l'intégralité de la discussion ça serait super intéressant donc j'en ai pas encore parlé avec Olivier parce qu'Olivier on est tout le temps en contact mais je vais en toucher un mot là tout de suite après quand je vais éteindre la caméra je pense que ça pourrait l'intéresser comme idée allez bien sur ce n'hésitez pas à vous abonner je vous rappelle vous pouvez me retrouver également sur Terra Potager il y aura du neuf bientôt là ça tryhard ça code beaucoup je suis en train de vous préparer une sorte de réseau social des jardiniers là j'ai mis la barreau en termes de niveau de trucs à développer et tout c'est quand même vraiment pas simple mais ça rend plutôt pas mal et je commence à arriver au bout j'ai bon espoir que d'ici la fin du mois ça soit prêt et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021